Alors évidemment, c'est un seul homme, Coscare, c'est un bonhomme, un peu plus sympa, vous avez vu, on le voit vieillir à la fin, mais derrière lui, sans le savoir, il a traîné des centaines de chercheurs, des photographes, des cinéastes, etc. Vous imaginez un petit peu le résultat d'un rêve. Un rêve, c'est rien, le rêve, vous rêvez toutes les nuits, enfin j'espère. Mais il se trouve que ce rêve, il est là, il est à votre portée. Alors c'est un cas sur des millions d'individus, parce que tout le monde ne découvre pas une grotte. Alors dans un sens, on se dit, la grotte, on ne peut pas y accéder, mais si on va faire comme à Lascaux, on va faire comme à Coscare, et d'autres grottes, puisqu'on ne peut pas y aller, on va les reproduire. Et c'est là, toute l'intelligence de l'homme, c'est d'utiliser des moyens techniques pour reproduire de manière la plus fidèle possible, avec des moyens colossaux, ce que on ne peut pas aller voir. Et maintenant, on peut même fouiller sans rentrer dans la grotte. C'est-à-dire que si on trouve un jour une immense grotte, on se dit, non, on ne rentre pas dedans. On envoie des drones, on envoie des tonnes de matériel, et on peut restituer ces images en 3D, et on pourrait travailler sur l'essentiel d'une grotte complètement virtuelle, mais qui existe vraiment. Ça, c'est fabuleux. Donc, vous, les jeunes, vous ne vous rendez pas compte, mais vous disposez d'outils, et vous disposerez d'outils que nous ne connaissons pas encore, et qui vous permettront plus tard de faire des fouilles encore plus précises que celles que vous avez vues ici. Alors je tiens à rappeler que si un jour vous trouvez une grotte, il y a des peintures, ne marchez pas dans la grotte, parce que vous marchez sur les pas des hommes préhistoriques qui ont travaillé dans la grotte. Donc, avant d'avancer dans la grotte, vérifiez d'abord que sur le sol, il n'y a pas de traces archéologiques. Ensuite, ne touchez pas aux peintures, ne touchez pas aux peintures. C'est tentant, on a envie de mettre à la main dessus, tout ça. Alors si je cherche une facilité, vous pouvez y aller. Mais dans les vrais, non. Ne portez aucune inscription, c'est pas la peine de signer la grotte, parce qu'on s'est rentré dedans, ou à ma maman, ou machin, c'est moi, ou à Julie que j'aime. Non, vous oubliez, vous respectez les sites, c'est très important. Très important parce que vous avez dû remarquer que maintenant, on travaille au niveau de l'atome. On étudie tout, dans la plus grande précision. Et si vous laissez votre trace de gras sur la paroi ou le dessin, vous allez fausser les données des futurs chercheurs qui viennent donc travailler dans la grotte. Alors je vous espère tous de trouver de belles grottes, avec des peintures, des gravures, et surtout, portez-les à la connaissance de tout le monde. Mais ne l'abimez pas. Il y a des spécialistes pour ça, et le monde entier vous remerciera pour cela. Voilà, c'est un peu le message de la grotte cosquère. La réalisatrice est là, je ne le savais pas. Je t'en prie, bienvenue. Alors, désolé. Je suis un peu un très historien amateur, je travaille au Muséum, mais on a quand même une personnalité qui est une vision directe de la grotte. Je vous passe au micro. Désolé. Non, non, il n'y a pas de soucis. C'était très bien de la présenter. Alors moi, je n'ai pas de vision directe de la grotte parce que je n'ai pas pu y aller. Moi, je suis dans le bateau avec Michel et le Toki-Walki à attendre. Mais c'est donc les archéologues qui ont filmé pour nous avec des GoPro, avec des appareils photo. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le film. Alors, en fait, Henri Cosquère, il n'est pas mort. C'est trois plongeurs qui venaient de Grenoble qui sont morts. Voilà, il ne faut pas confondre les deux histoires. Oui, alors moi, je suis arrivée au tout début des recherches. Donc la question, est-ce que les recherches continuent ? Donc d'une nouvelle équipe dirigée par Cyril Montoya et de l'Université Aix-Marseille. Et donc j'ai suivi leur première année seulement. Donc ce que vous voyez avec les géomorphologues, avec le travail sur la numérisation. Mais ils vont continuer, ils ont un programme de recherche qui va durer dix ans. Et leur projet, c'est de fouiller les zones qui sont directement détruites par la mer. Donc là, ils sont en train aussi de se former. Donc j'ai filmé aussi des préhistoriennes qui n'avaient jamais plongé de leur vie, qui sont en train d'apprendre à plonger pour pouvoir aller fouiller à l'intérieur de la grotte. Une question. Un jeune homme, à toi, par le fort ? Comment ils sont morts les... Je comprends que ce soit un peu effrayant cette histoire de mort de plongeurs. Comme vous voyez au début, on explique que quand on touche la paroi, il y a de la fumée. Il y a comme une espèce de fumée blanche. Et donc en fait, ils ont paniqué, ils n'avaient plus d'air, donc ils sont décédés. Voilà, mais il ne faut pas retenir que ça. Il y a aussi toutes sortes d'autres histoires autour de la grotte. Bonjour, est-ce qu'il y a eu des fouilles au fond du puits de 15 mètres ou de 25 mètres ? Alors, il n'y a pas eu de fouilles. C'est dans le projet de la nouvelle équipe de fouiller. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de sédiments au fond. Et a priori, tout est bien préservé. Donc il y a de belles attentes sur ce puits. Et vous, personnellement, pourquoi vous avez choisi de filmer, de faire un reportage sur la grotte ? Vous êtes historienne, pré-historienne, je ne sais pas. Alors moi, je ne suis pas du tout historienne. Je suis réalisatrice de films d'archéologie. Donc ça fait maintenant, je dirais, 7 ans que je suis des archéologues. Et on m'a proposé ce sujet sur Coscaire, qui m'a beaucoup plu, notamment sur le côté plongé. Parce que c'est vrai que c'est des équipes, du coup, de plongeurs archéologues. Donc comme le raconte Jean Pourtin au début, lui, il était spécialiste du néolithique, pas du tout de la préhistoire. Mais comme il est le seul à être capable de plonger, il se retrouve envoyé à Coscaire. Et c'est vrai que les équipes qui travaillent aujourd'hui sur Coscaire, elles ont ce côté très important de la plongée, où tout le monde est solidaire, où tout le monde s'entraide. Et donc il y a une cohésion très forte. Et il y a un côté aventure, forcément, quand on va dans un endroit comme ça, qui est très très fort. Alors allez-y. Est-ce que M. Coscaire a touché les parois ? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas y répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il a visité avant que tout le monde la visite. Et lui-même, il a mis un peu de temps à se rendre compte que c'était une grotte préhistorique au début. Tout ce qu'il raconte, c'est que la première fois, il a surtout vu le côté géologique. C'est-à-dire que c'était des très belles pierres. Et il ne s'est pas rendu compte du fait qu'il y avait des peintures. Il a mis du temps à s'en rendre compte. Est-ce que c'est possible que ça tombe ? Oui, c'est possible. D'ailleurs, il y en a qui sont fendus. On en parle au début. Il y a des problèmes de sismiques, de mouvements de terrain. Donc elles peuvent se briser, ces salles actives. Et on sait aussi que les hommes préhistoriques les cassaient et les récupéraient. Et on ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils les récupéraient et qu'ils les emmenaient hors de la grotte, sans doute. Mais est-ce que c'est la vraie... Enfin, c'est ça, dans le film, c'est la reproduction de la grotte Koscaire ? Alors, dans le film, il y a les deux. Au début, quand on plonge avec les spécialistes, on est dans la vraie grotte Koscaire. Et ensuite, à la fin du film, on découvre la reproduction, qui est à côté du Mucem, à Marseille. Il y a plus de questions que quand, là, c'est j'ai l'impression. Quand est-ce qu'il a découvert la grotte Koscaire ? En quelle année ? Alors, c'est en 1985. C'est dit au tout début du film. Vous avez beaucoup, beaucoup de questions, là. Comment ils ont fait pour emporter les objets électroniques dans la grotte ? Alors, au début du film, vous voyez ce qu'on appelle des petits caissons. Donc, ils sont obligés de mettre ça dans des sortes de boîtes, comme ça, ovales. Ils mettent tous leurs objets dedans. Ils les mettent sur le dos et puis ils les transportent. Donc, c'est les plongeurs qui portent. C'est pour ça qu'ils ont des petits objets. Ils n'ont pas plus de 5-6 kilos par personne. Est-ce qu'on connaît réellement l'âge de l'Europe Koscaire ? Alors, oui, ça, on l'a raconté. Quand on prend le charbon, donc on voit les archéologues, ils ramassent des petits bouts de charbon. Et ce charbon, on peut le dater. On peut dater la mort de l'arbre qui a fait ce charbon. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'elle a 33 000 ans, pour les dates les plus anciennes. Est-ce qu'il y a des autres historiques qui mangeaient les pingouins et tout ça ? Alors, ils mangeaient les pingouins. C'est ce que dit l'archéologue. Il y a des traces de silax sur les os des pingouins, dans les os qu'elle a trouvées. Donc, on pense qu'ils les chassaient. Donc, sans doute, ils les mangeaient. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils mangeaient les oeufs des pingouins. Il y a qui qui est accompagné Henri Koskier ? Alors, c'est d'autres plongeurs qui l'ont accompagné. Je ne connais pas le nom des autres plongeurs. Mais les peintures, là, quand vous êtes allées les voir pour faire le film, elles y étaient toujours ? Alors, moi, je n'ai pas pu aller dans la grotte. J'étais très triste, mais j'ai dû rester sur le bateau, parce que je n'ai pas de diplôme de plongée professionnelle. Donc, les archéologues m'ont dit qu'elles étaient là. Je les crois. Donc, les peintures sont toujours là. Il y a des questions en haut. Les peintures, moi, j'ai eu la chance de découvrir des sites à peinture en extérieur, avec des mains positives, négatives, etc., et des petits personnages. Et la plupart des peintures trempaient dans l'eau de mer à l'extérieur. Ce qui fait qu'on avait certains pigments blancs, noirs, qui disparaissaient très vite. En revanche, tout ce qui était ocre rouge persistait un petit peu plus longtemps. Mais avec la montée des eaux, comme ça a été signalé tout à l'heure, il y a de fortes chances que le lessivage se fasse. Et que l'imprégnation en profondeur des pigments rouges finisse néanmoins par disparaître. Donc, ce qu'on voit, c'est une extrême fragilité de représentation picturale. Et le fil que nous venons de voir permet de se rendre compte de l'importance de la préservation de ces sites avant leur détérioration naturelle, voire aussi l'eau de mer étant quelque peu polluée. Donc, une agressivité chimique qui peut en plus accentuer ce phénomène. Alors, ces solutions, elles sont débattues, mais on n'a pas encore décidé ce qu'on ferait. Mais je sais que le détachement des oeuvres, si jamais elles sont perdues, comme c'est le cas des chevaux, est envisagé. Je pense que c'est la nouvelle équipe de Cyril Montoya qui va prendre ses décisions avec la DRAC, qui est en charge de la préservation de la peinture. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas toucher aux peintures dès qu'on rentrait dans une grotte, parce qu'après, ça pouvait brouiller les recherches. Mais comment ça peut les brouiller ? Parce qu'elle est dure, la roche. Tu ne laisses pas de traces. Alors, en fait, la roche de la grotte cosquère, elle n'est pas dure. On a l'impression qu'elle est dure, mais sur le dessus, le calcaire, au contact de l'eau, il devient mou. Et donc, c'est comme de la guimauve. Et donc, ça fait qu'à chaque fois qu'on met son doigt dessus, même aujourd'hui, on laisse une trace. Voilà. C'est un peu particulier. Alors, si ça peut te rassurer, évidemment, là, on est dans un milieu endokarstique, c'est-à-dire un milieu souterrain. Il y a déjà eu des préalables. Par exemple, il y a le fameux temple d'Abu Simbel en Égypte. Avec la montée des eaux du Nil liées à la construction du barrage d'Aswan, il a fallu, l'UNESCO a entamé un énorme travail de démontage du temple de Ramsès III, et ils ont découpé carrément les falaises, ils les ont chargées sur des bateaux et ils les ont transportées en amont du Nil, un petit peu après le site original, et ils ont reconstitué, pierre par pierre, l'ensemble du temple. Mais là, c'était quand même beaucoup plus facile parce qu'on était en milieu extérieur. Donc, vous pouvez placer des grues, placer dans d'autres choses. Coster étant condamné, de toute façon, à court terme, s'il fallait, on va dire, récupérer la grotte dans son intégralité, je pense qu'il faudrait totalement désagréger le sommet de la falaise, arriver au plus près de la grotte avec tous les risques que ça comporte, et ensuite découper, puis déposer les oeuvres pour les transporter à d'autres endroits. Mais je pense qu'en termes de travail, ça serait peut-être 100 fois plus difficile que le temple d'habit s'y mène. Mais, avec de la bonne volonté, on peut arriver à faire des choses. Alors, il y a une question de nom 3, là. Alors, d'abord, bravo pour ce magnifique reportage. On a orienté ce reportage, effectivement, sur l'aspect graphique. Mais est-ce qu'il y a eu des prélèvements d'ADN sur les parois ? Parce que ça pourrait être une piste assez intéressante. Donc, ça n'a pas été abordé. C'est une très bonne question, parce que c'était... Moi, j'aurais adoré le suivre pour le film, d'autant qu'aujourd'hui, on fait des portraits à travers l'ADN, on fait des portraits robots génétiques. Donc, ça aurait été intéressant aussi pour voir à quoi ressemblaient ces gens. C'est abordé d'autant plus que pour faire les mains négatives, on met l'argile dans la bouche, et donc, on le malaxe, et ensuite, on le crache. Donc, forcément, dans ces petites boulettes d'argile, il y a de l'ADN, puisque l'ADN, on y trélève souvent dans la bouche. Donc, je sais que c'est un projet de l'équipe de Cyril Montoya, mais souvent, il faut des autorisations, c'est très long, mais c'est quelque chose auquel il pense. On était même allé voir la police scientifique de Marcel, qui fait ses portraits robots génétiques à partir de l'ADN ancien. Et enfin, je vais vous donner une petite information. Le directeur du musée Kosker à Marseille, c'est un ciutadin, Frédéric Prade. Tout à fait que j'ai eu la chance de rencontrer qui nous a accueillis pour les tournages. Merci. Les dernières questions, là, au fond. Il faut être juste avec le fond. Est-ce que c'est vrai que Kosker, quand il a posé sa lampe, il a vu une main rouge ? Oui, c'est ce qu'il raconte au début du film. Donc, en effet, au début, il n'a pas vu les mains. C'est seulement quand il a baladé sa lampe sur les parois que d'un coup, il a vu une main. Ça vous passionne, Kosker. Mais comment ils ont créé une deuxième grotte ? Alors, j'ai essayé de l'expliquer. C'est peut-être pas super clair. Mais en fait, ils ont scanné toute la grotte. Donc, ils ont fait des photos. Ils les ont mises en 3D. Et ils les ont imprimées. C'est ce que vous voyez. Donc, ensuite, ils ont fait des coques en polystyrène. Ils ont réuni toutes ces coques. Et c'est comme ça qu'on fabrique une fausse grotte. Est-ce que ça a été facile de réaliser le film ? Pas tout à fait. Ça n'a pas été très simple. Parce qu'on a des questions de météo à Kosker qui sont très importantes. Il y a beaucoup de missions qui sont annulées à la dernière minute. Parce que dès qu'il y a un peu de houle, c'est compliqué de plonger. Voilà. Donc, c'était un film compliqué. Pour plein de raisons. Passe ton micro derrière. Est-ce que c'est pour... Comment ils ont eu les outils ? Ils les ont fabriqués ou ils les ont trouvés ? Les outils sont fabriqués classiquement. On les trouve dans le calcaire. C'est du silex. Ce sont des rognons de silex qui se sont formés dans la mer à un moment donné. Tout ça, c'est remonté en surface par les mouvements, des plaques tectoniques. Et puis, l'homme a eu accès à ces silex. Et puis, il a appris à choisir sa matière première, sélectionner un matériau uni, coupant. Et à partir de là, ils ont appris à déviter. Alors, en tapant sur le silex, avec de la pierre, de la corne, du bois. Et ils ont sorti des petites lames. Et ces petites lames, ils les ont retouchées pour obtenir une pointe, un creux, un ratoir, etc. Et ils ont maîtrisé le silex pour arriver à faire un outil qui correspond exactement à ce qu'ils avaient envie de réaliser. Une dernière question. Une dernière question. Mais, du coup, j'ai pas mal compris comment ils ont fait le... Chut ! T'as le temps de faire. T'as le temps de faire. T'as le temps de faire. Comment ils ont fait le... Pour avoir le plastique, quand ils ont fait les traits, quand ils ont compris, avant que ça devienne dur, pour... Je réponds à toutes les questions par principe. Mais donc, en fait, ils font une coque en polystyrène. Après, ils mettent de la silicone dessus qui devient dur. Je sais, c'est peut-être ça qui était compliqué à comprendre. Mais déjà, je suis super heureuse que vous ayez compris un film qui est quand même plutôt fait pour les adultes. Donc, bravo à vous tous d'avoir tout compris et de poser des questions très intelligentes. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut retrouver d'autres grottes et savoir la probabilité qu'il en existe d'autres. Juste à proximité de la Grotte Kosca, il y a deux grottes qui s'appellent la Grotte du Figuier et la Grotte du Renard qui sont des abris sous roche. Donc, ce qui est sûr, c'est que les abris sous roche, on les voit. Par contre, des grottes profondes comme celle du Kosca, et dont une partie serait aérienne, ça, c'est très compliqué à appréhender. Mais on n'est pas à l'abri que d'autres soient découvertes par des plongeurs. Voilà. En tout cas, la Grotte du Figuier et la Grotte du Renard à côté, on pense que les hommes préhistoriques qui fréquentaient Kosca, donc Kosca qui n'était pas habité, qui est certainement une grotte plutôt sacrée, devaient sans doute fréquenter des abris sous roche. Là, pour le coup, c'est de l'habitat qui est juste à proximité. Il y a aussi des projets de fouiller ces deux grottes du Renard et du Figuier. Merci à tous. Donc, rendez-vous... Alors, il a été diffusé déjà sur Arte en juin, un samedi soir, et il a été en ligne jusqu'à fin août, et je pense qu'il va être rediffusé à d'autres occasions, comme fait Arte en général l'année 1, 1 an après, 2 ans après. Ça, je ne pense pas, parce que Arte ou Choyat TV, ce n'est pas la même... Mais c'est possible, oui. Merci. Oui, il est ouvert depuis le 4 juin, et donc le film a été diffusé juste après l'ouverture, et on a même eu la chance de faire une projection à Coscaire. C'est vrai que je vous encourage à visiter la réplique maintenant que vous avez vu ce film, parce que ça se nourrit l'un l'autre. Merci à tous. Et puis, à plus tard, et surtout, suivez bien tout ce qui se passe à l'Umexplore. La Société d'explorateurs français est là pour vous aider. Sachez que dans les spécialistes qui viennent présenter les films, je suis préhistorien, vous avez des spécialistes, donc n'hésitez pas même à poser des questions un petit peu pointues, et on espère pouvoir vous répondre. Merci à tous. Et bon appétit.